Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo pour vous parler de notre premier chapitre du cours du management des entreprises, à savoir la gestion prévisionnelle des ressources humaines, la GPEC. Donc vous prenez votre nouveau cours dès la page 2 pour suivre ce que je vais vous raconter. Alors d'abord, la GPEC c'est l'une des missions de la gestion des ressources humaines. C'est un concept relativement récent. Avant la gestion des ressources humaines, la GRH, c'était relativement simple. Maintenant on est un petit peu plus soucieux du capital humain. On a une dimension sociale un peu plus accrue. Section première, l'évaluation des besoins en ressources humaines. Alors d'abord, l'objectif de la GPEC c'est l'adaptation des ressources humaines aux évolutions à venir. L'idée c'est de ne pas se faire déborder par les changements, de concilier les ressources existantes avec les besoins futurs. On pourrait définir ça à court terme et à moyen long terme. À court terme, il s'agirait d'anticiper l'évolution des compétences des salariés par rapport à un emploi. Et à moyen et long terme, il s'agirait de déterminer les changements concernant les emplois et penser aux compétences qu'il faudra posséder pour coller à ces changements. Comment évaluer ensuite ? Alors là, on peut faire le classique diagnostic quantitatif, qualitatif, quanti-cali. Donc quantitativement, il s'agit d'évaluer les mouvements de personnel, ce qu'on appelle le turnover, et répondre à la question combien j'ai de quoi. Qualitativement, il s'agirait plutôt de savoir véritablement qui est mon personnel, quel type de métier, quel âge, quel sexe, quel salaire, quelle évolution de carrière. Alors on est sur quelque chose de bien plus fin. Page suivante, si vous voulez bien, section 2, assurer l'adéquation des ressources humaines aux besoins de l'entreprise. Là, vous devez retenir que la GPEC n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises. En effet, elle n'est obligatoire que depuis la loi Borloo, ça date de 2005, donc une dizaine d'années. Et c'est une obligation de mise en œuvre pour toutes les entreprises d'au moins 300 salariés. On a souhaité faire ça pour responsabiliser les entreprises, pour les obliger à être prévoyantes dans leur gestion des ressources humaines, pour que les restructurations ou les plans sociaux soient moins brutaux, peut-être aussi moins nombreux. Donc tout ceci se fait en trois étapes, trois temps. D'abord, le diagnostic des ressources et des besoins, puis l'analyse de l'écart qu'on a entre la réalité et les besoins, et ensuite la mise en œuvre des actions à mener pour mettre ça en adéquation. Les différents outils que l'on peut utiliser dans la GPEC sont le recrutement, le licenciement, la formation, l'évolution des salaires et l'évolution des carrières. Section 3, ensuite, la flexibilité du travail. On ne peut pas parler de GPEC sans parler de flexibilité du travail. L'idée est cette fois l'adaptation toujours au plus proche des besoins et des ressources humaines. Alors, regardez bien le tableau que vous avez dans votre cours pour le comprendre. J'aimerais que vous tâchiez de correctement l'apprendre. Pour le simplifier dans cette vidéo, on peut voir flexibilité externe à gauche et flexibilité interne à droite. Externe, c'est le flux entrée-sortie des salariés, c'est-à-dire via le licenciement, les différents contrats de travail qui peuvent exister, les CDD, les stages, l'intérim ou encore la sous-traitance. Et la flexibilité interne, c'est plutôt comment on utilise les salariés autrement pour les adapter aux nouveaux besoins. Donc, cette fois, il n'y a pas d'entrée-sortie de salariés. On fait avec les salariés à l'intérieur et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, on peut faire évoluer leur temps de travail. On peut imaginer les faire travailler sur des postes différents. On peut imaginer les faire travailler ailleurs, dans une autre structure. On peut faire évoluer leur rémunération en fonction de leur activité. On peut les intéresser aux produits de l'entreprise, leur proposer des actions, des participations. Voilà comment on peut gérer la flexibilité du travail. Enfin, j'ai fait une très courte section 4 sur la formation pour vous dire qu'il faut aussi parler de formation quand on parle de GPEC. J'aimerais que vous reteniez que la formation peut être de deux types, externe ou interne. La formation en interne, ça signifie que ce sont des salariés de l'entreprise qui sont déjà formés, eux, qui ont déjà une maîtrise, qui vont dispenser cette formation à leurs collègues. La formation en externe, cette fois, on fait appel à un centre de formation pour remplir la mission de formation. Voilà. Ça fait 5 minutes que je parle. Je pense que c'est suffisant pour cette fois. Je vous enjoins à cliquer sur le lien pour répondre au questionnaire, comme la dernière fois. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci. 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 Merci.